Mais il n'est pas le seul à droite, Jérémy Trottin. Oui, c'est sans doute maintenant que le plus dur commence. Comment départager ? Xavier Bertrand, donc, Laurent Wauquiez, mais aussi Valérie Pécresse, qui, fort de leur succès hier, ont déjà tous mis le cap sur 2022. Au lendemain de ce premier tour, l'objectif pour les Républicains est donc de trouver un candidat le plus rapidement possible, sans se tirer dans les pattes. Autant dire que c'est un défi, me confier hier un stratège de ce parti plutôt habitué à se déchirer qu'à se rassembler. La tâche reviendra au maire d'Antibes. Jean Léonetti, figure neutre, choisi par le patron du parti, Christian Jacob, à charge pour lui de trouver le meilleur système de départage, comme on dit désormais à droite, primaire ouverte ou réservée aux élus et aux militants, ou encore sondage auprès de 15 000 Français font partie des hypothèses. Les premières pistes devraient être dévoilées le 6 juillet lors d'un conseil stratégique rue de Vaugirard. Moment crucial, car si les Républicains sont convaincus d'avoir desserré l'étau entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, aucun de ces candidats n'est encore en mesure aujourd'hui de se qualifier au second tour de la présidentielle.